Chers lecteurs de Guinée Matin.com, vous qui nous pratiquez, où que vous soyez, bonsoir ou bonjour selon le lieu où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 8 avril 2020, nous sommes à New York City. Nous avons pour vous ce soir M. Baldé Abdoulaye qui va se présenter à vous tout de suite. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus causée par le COVID-19 s'accentue à travers le monde, fait des ravages. Près d'un million et demi de personnes sont testées positives à travers le monde actuellement, avec près d'un million de morts. Aux États-Unis où nous vivons ici, nous avons déjà atteint la barre de 400 000 et quelques cas testés positifs et plus de 13 000 morts. nous allons essayer de parler de cette pandémie ce soir avec M. Baldé. Cette pandémie fait des ravages. Cette pandémie a mis plus de 4 milliards de personnes dans leur maison, confinées. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Baldé Abdoulaye, qui va se présenter à vous et nous allons continuer. M. Baldé, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Merci encore de m'avoir avec vous ce soir. On aurait souhaité que ce soit pour autre chose, mais aujourd'hui, on est là à cause du coronavirus qui fait des ravages dans le monde, particulièrement ici à New York City, où nous vivons avec nos familles, avec des amis, avec des voisins. Donc, je ne pourrais pas commencer cette interview sans rendre hommage à tous ceux qui ont perdu des frères, des parents, des amis. Et nous demandons à Dieu qu'il pardonne ces gens-là et qu'ils sauvent nous autres pour qu'on puisse trouver des solutions à cette pandémie qui fait des ravages. Comme vous l'avez annoncé au début de votre reportage, ici à New York, il y a des milliers de personnes qui sont aujourd'hui testées positives. Seulement hier, il y a eu plus de 700 et quelques morts. Seulement hier. Donc, aujourd'hui encore, le gouvernement de New York a annoncé à peu près le même nombre de personnes. Et ça, c'est des gens qu'on connaît dans les hôpitaux, sans parler des gens qui décèdent ces heures ou qui n'ont pas eu la chance d'aller dans un hôpital. Donc, l'heure est grave. Il est important que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Voilà. Monsieur Baldé, s'il vous plaît, je voudrais que vous vous présentiez d'abord que les gens sachent qui est en train de leur parler, s'il vous plaît. Ok. Merci de me rappeler cela, parce que souvent, je n'aime pas trop parler de moi, mais je suis Abdoulaye Baldé. Je suis Guinéan, vivant ici à New York. Et actuellement, je suis responsable au niveau de cette ville de New York, où je travaille avec le département d'éducation. Et aussi, j'ai été désigné par le maire de la ville de Bronx, en tant qu'un des conseillers qui est en état consultatif par rapport à certains sujets. Je suis au niveau de meeting, tout ce qui concerne, par exemple, les housing, educational committees. Donc, je suis responsable dans ces différents comités. Donc, je suis aussi acteur de la société civile. Et actuellement, je suis là à New York et je vis ici. D'accord. Monsieur Baldé, vous le mentionnez tout de suite, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé aujourd'hui que le nombre de cas de décès suite au coronavirus pourrait augmenter les jours suivants au lieu de diminuer. Le virus est incontrôlé actuellement, Monsieur Baldé. L'épidémie est sévère. L'épidémie est en train de faire des ravages. New York, où nous vivons, est l'épicentre actuellement de cette pandémie. Qu'avez-vous à dire aux Guinéens qui vivent ici aux États-Unis et ceux qui sont restés au pays ? De ce que vous savez actuellement, de ce qui se passe actuellement au niveau de votre département surtout ? Merci pour votre question. Mais comme vous l'avez précisé, actuellement, personne ne maîtrise réellement cette pandémie. C'est pourquoi il est important de faire beaucoup attention et de limiter nos sorties et de rester à la maison. Il est important que si on doit sortir, qu'on se sorte de la maison quand c'est extrêmement important et urgent. Et actuellement, au niveau du département d'éducation, on est en train de partager des informations que je vais faire tout de suite. Et il y a un numéro que vous pouvez appeler si vraiment vous êtes malade ou vous ne vous sentez pas bien. Donc, tout le monde connaît à New York ici 311. C'est un des numéros que je vais encore redonner ici parce que beaucoup de personnes connaissent. Mais souvent, dans nos communautés, souvent, on néglise ce genre de choses. Je recommanderais aux gens d'appeler 311 en cas de nécessité. Et aussi pour le Bronx, parce que nous vivons dans la plupart des Africains qui vivent dans le Bronx. Pour le Bronx, si tu es malade ou tu as besoin d'un test pour le COVID-19, tu peux appeler 8-8-364-3065. Et aussi, te diriger peut-être ou appeler les hôpitaux en envoyant le code 692-4692. Donc, il y a Jacobi Hospital dans le Bronx et Lincoln Hospital qui font les tests. Et notre central Bronx, Montefiore, tous ces hôpitaux-là actuellement font des tests de COVID-19. Mais le plus important est de ne pas accepter de se regrouper actuellement. Monsieur Baldez, vous venez de donner plus de lieux où on fait ces tests. Vous venez de donner des numéros qu'on peut appeler soit le 311 ou le 888 que vous venez de donner. Et vous avez donné un autre numéro que vous pouvez composer après pour les hôpitaux. Mais avec tout ça là, il y a surtout des Guénéens qui sont encore malades, testés positifs, qui sont allités à la maison. Et quand tu parles avec certains d'entre eux, il y en a qui disent que quand ils appellent, ils n'arrivent à se viendra personne. Soit la ligne est occupée à tout moment ou bien le temps d'attente est trop long qu'ils ont été obligés d'abandonner. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement personne ne maîtrise rien parce qu'on fait face à un ennemi commun où vraiment il n'y a pas eu encore de solution au niveau sanitaire. Donc, les hôpitaux sont inondés. Ça, c'est une réalité. Mais cela n'empêche d'essayer de se sauver la vie. Et moi, je recommanderais à toute personne qui est malade d'appeler les numéros qui ont été transmis par les autorités. Parce que parfois, dans nos communautés, ce qui est regrettable, il y a une négligence ou bien les gens vont dire que oui, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Il faut arrêter cela. Il faut vraiment chercher à appeler les autorités. Et les numéros que je viens de dicter tout de suite, c'est ces numéros qu'il faut appeler. Et aussi, il y a des problèmes parce que souvent, je comprends qu'il y a des gens qui ne parlent pas souvent peut-être l'anglais. Mais aujourd'hui, le maire de New York a annoncé qu'ils vont mettre de l'argent à côté pour aider les organisations qui vont aider à faire des éducations et des outreach de communication pour vraiment atteindre ces populations qui n'entendent pas l'anglais et qui parlent d'autres langues. Donc, ils ont se rendu compte qu'il y avait des problèmes d'accessibilité et des problèmes de connexion avec certaines communautés. Donc, cela revient aux différents leaders de ces communautés, que ce soit un leader religieux, un leader politique ou bien un leader seulement de la société civile. Comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, de pouvoir sensibiliser nos populations à travers les différents médias que nous avons. Que ce soit nos radios communautaires qui existent ici, que ce soit les différents canaux de communication que nous avons ici à notre disposition et les utiliser efficacement pour pouvoir informer nos différents compatriotes. Quand tu as des soupçons, que tu as une fièvre, que tu vomis, que tu as des problèmes de toux, que des différents signaux qui ont été vraiment indiqués par rapport au COVID-19, de se rapprocher aux différents hôpitaux qui sont dans ta localité ou de t'appeler 311 ou les autres numéros qui ont été énumérés avant. Voilà, M. Baldé, est-ce que ce sont seulement les numéros là qui sont disponibles, qu'on peut utiliser pour se présenter quand on se sent malade ou qu'on doute d'avoir la maladie ou même qu'on sait qu'on a la maladie ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Et en plus de ce que j'avais dit tantôt, il y en a aussi qui ont peur de se présenter parce qu'ils ont souvent… Ils avaient des problèmes avec l'immigration avant, ils se cachaient. Jusqu'à présent, ils pensent que se présenter, par exemple, à ces autorités avec la maladie peut leur causer des problèmes. Par rapport à ça, la vérité est que quand tu es malade, on ne te demande pas une question d'immigration, surtout avec le COVID-19. Personne ne te demande. Même si tu n'as pas d'assurance, on ne te le demande pas. Et ça a été officiellement dit par même le président de ce pays et le gouverneur que l'immigration n'est pas liée au COVID-19. Quand tu es malade, il faut chercher à aller à un hôpital pour te faire consulter. Donc, et si aussi il y a des gens qui ont des problèmes d'immigration, je peux leur donner ce numéro. Ils peuvent appeler ce numéro. C'est le numéro 646-481-2361. Si ils ont un problème, ça c'est Action NYC. Et tout ce qu'ils vont faire comme des consultations en matière d'immigration, c'est free. Tu ne vas pas payer quelque chose. Et ce numéro appartient aux services d'immigration qui sont liés au maire de New York. Donc, 646-481-2361. Et si, ils peuvent aussi même appeler 311 et faire des différentes options et suivre les instructions. Mais, même si tu as des problèmes d'immigration dans les hôpitaux, on ne te demande pas aujourd'hui l'assurance ou on ne te demande pas des questions d'immigration. Donc, que cela n'empêche pas quelqu'un de se rapprocher des hôpitaux. Donc, si on comprend bien, tout le monde est pris au même pied d'égalité quand il s'agit de cette maladie dans le pays. Oui. Et maintenant, vous venez de dire que le maire, je crois bien où, c'est le gouverneur de New York qui a suggéré maintenant qu'ils vont contacter des organisations, des communautés, n'est-ce pas ? Pour aider à la traduction, si les gens ont peur parce qu'ils ne parlent pas les langues. Et ça, c'est une proposition encore ou bien c'est quelque chose qui est déjà acquis au niveau des autorités ? Aujourd'hui, je pourrais vous dire quelque chose qui est déjà acquis parce que je ne pense pas que le maire va se prononcer sur quelque chose qui n'est pas acquis. Mais maintenant, c'est savoir que si les différentes organisations africaines qui sont ici sont bien organisées pour faire face à ces appels, qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que les gens, les différentes organisations africaines qui sont ici à New York, il y a des organisations qui ont la capacité d'appliquer pour ces programmes ? Si elles existent, est-ce que ces organisations-là vont se mettre à la tâche ? Parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs organisations aussi ici qui peuvent faire des traduction online ou qui peuvent faire des reach-out ou des communications à travers des lignes téléphoniques. Donc, je pense que vous pouvez contacter, je pourrais vous envoyer le lien après cette rencontre pour que s'il y a des organisations qui sont intéressées à appliquer à ce programme, qu'ils puissent le faire. Mais pas seulement ça. Aujourd'hui, il y a même une assistance pour les gens qui ont des membres de leur famille qui sont décédés ici. Par exemple, il y a NYC Fund for Finerals. Ces gens-là, vous savez, même s'il y a quelqu'un qui décède dans ce pays, c'est des problèmes pour l'intérêt. Donc, c'est extrêmement cher. Donc, pour la ville de New York, il y a une assistance dans ce sens. Mais souvent, dans nos communautés, les gens n'appliquent pas parce qu'on t'assiste jusqu'à plus de 1 700 dollars pour enterrer un membre de ta famille, surtout si ton enfant est dans une école publique ici à New York, où tu es classé comme low-income person. Donc, il y a des requirements qu'il faut remplir. Mais c'est important que dans nos communautés, qu'on puisse exploiter tout ce qui existe ici comme ressources pour vraiment atténuer un peu la peine morale et économique qu'est en train de subir nos compatriotes. Voilà, M. Baldé, vous-même, vous êtes un agent de liaison des autorités ici à la communauté parce que vous faites partie de la communauté guénéenne et vous travaillez avec les autorités américaines. Est-ce que vous croyez que les leaders de notre communauté, est-ce que vous avez des contacts avec les leaders de notre communauté par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à cette pandémie? Oui, moi, personnellement, j'ai essayé de joindre le président de la communauté guénéenne de New York, New Jersey, Connecticut, il y a deux jours de cela, en vain. Les autres aussi, je ne sais pas si vous êtes en train de communiquer avec eux et leur faire part de ce que vous avez là. Merci pour votre question. Je pense qu'il est important de reconnaître qu'il y a un problème de leadership en ce qui concerne les Africains ici en général à New York parce qu'au fait, au lieu que les intérêts collectifs guident les gens, c'est des intérêts personnels et égoïstes souvent qui guident les gens. Malheureusement, c'est ça la réalité. Ce qui nous a fait souffrir chez nous, ce qui est aussi en train de nous faire souffrir ici. Donc, mais en oubliant tout ça, ce qui est le plus important, moi, je suis disponible à partager les informations à ma disposition à toute personne qui veut les avoir, à commencer par vous, les médias. Mais j'ai pu contacter certains leaders de la communauté que je connais et je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut faire un Zoom meeting pour pouvoir partager ces informations. Mais ce n'est pas seulement partager les informations, comment ces informations peuvent être utiles à notre communauté. Parce que parfois, tu partages des informations à des gens et ils les gargassent eux seuls. Ils ne partagent pas avec d'autres personnes, mais aussi, ce n'est pas seulement ça. C'est comment aider les gens qui ne parlent pas surtout la langue anglaise, pouvoir comprendre comment utiliser ces informations à bon naissance. C'est surtout ça le plus important. Donc, pour ceci, puisque actuellement, les gens ne peuvent pas se voir directement, je vais organiser des Zoom meeting avec les différents leaders pour pouvoir vraiment partager certaines informations qui sont à ma disposition. Ça, c'est dans le programme. Et aussi, j'ai aussi contacté le président des Guinéens qui est ici. Mais lui seul, il faut le reconnaître, il ne peut pas le faire parce que c'est une organisation ici aujourd'hui qui n'est pas financée, donc qui marche sous le volontariat. Et c'est une pandémie où les gens vraiment qui peuvent, même le gouverneur et le maire ont annoncé qu'ils vont payer de plus encore les gens qui travaillent, surtout qui font les noces, les policiers. Les faits se répondent avant, on va doubler les paix. Tout ça, c'est pour encourager les gens à joindre ces forces qui sont en train de faire face au COVID-19. Voilà, M. Baldé, en parlant de doubler, d'augmenter la paix de ceux qui travaillent, comme nous le savons, beaucoup de personnes sont confinées dans les maisons. Ils ne travaillent pas. Il y a des familles entières qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour aider ces familles à survivre pendant ce temps de confinement? Aujourd'hui, ça a été annoncé par le gouverneur. Ils ne vont pas attendre Washington pour débloquer pour chaque famille au minimum ici 600 dollars pour le moment, avant d'attendre parce que vous avez un programme d'un employment où les gens sont déjà en train d'appliquer online. Mais vu que le système, il y a plus de 6 millions de personnes déjà qui appliquent pour ce programme, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, le gouverneur de New York a décidé de débloquer pour le moment, après Washington va les payer, mais ils vont débloquer pour les familles ici à New York au minimum, pour chaque personne, au moins 600 dollars. Et en attendant que le unemployment vient et aussi que les taxes et autres choses bénéfiques commencent à venir parce qu'eux-mêmes connaissent que cette lourdeur des dépenses commence à se sentir dans les différentes familles. Mais plus important que ça, il faut savoir que quand tu vis à New York City, que s'il y a une école à côté de toi, toutes les écoles à New York City, avant c'était pour les gens seulement qui ont des enfants dans les écoles publiques. Aujourd'hui, toute personne qui vit à New York City peut aller dans une école qui est à côté de celui pour prendre à manger à sa guise. Donc, il ne faudrait pas aussi que les gens, c'est seulement d'aller, pour sortir, il faut être sûr qu'il y a 6 mètres au minimum entre toi et la personne qui est devant toi et que tu te prothèses la bouche et le nez, qui te couvrent bien avant de sortir et que tu puisses vraiment prendre à manger. Ça, c'est disponible déjà pour tous les New Yorkais. Donc, ce manger est disponible pour tous les New Yorkais à tout moment dans les écoles ou bien il y a des heures auxquelles il faut y aller ? Et c'est quel genre de manger qu'on donne là-bas ? C'est quelque chose qui est déjà préparé ou bien c'est quelque chose à préparer ? C'est quelque chose qui est déjà préparé mais il y a aussi des fruits, ok, pour les gens et aussi le plus important c'est que c'est tout, il n'y a pas, c'est le halal aussi qui est, je veux dire, il n'y a pas de porc pour les gens qui ne manquent pas par exemple la viande de porc. Et c'est quelque chose qui est préparé. Et si vous venez, il y a des heures, il y a le matin à 9h et il y a aussi vers 14h. Mais je demanderai parce que les réalités avec cette COVID-19 changent, donc de vous rapprocher de l'école à côté de chez vous et de vérifier cette information. Et si vous n'avez pas accès, vous pouvez appeler 311, ok ? Il y a aussi un autre numéro que vous pouvez appeler pour avoir délivré directement de chez vous. On peut même vous faire des délivrés chez vous. Si par exemple, vous avez, vous vivez avec votre grand-père ou grand-mère et ces gens-là sont désespérés, c'est des gens qui ne peuvent pas marcher, on peut même vous faire des délivrés chez vous. Donc tout ceci est disponible. Il y a aussi même des lignes téléphoniques comme T-Mobile, AT&T, différentes compagnies qui ont donné plus de 2 mois, plus de 60 jours d'accès free à leur Wi-Fi. Tu peux appeler leur numéro ou même ta propre compagnie, les demander que toi, tu es low income, tu as un enfant qui est dans une école publique ici, que tu as besoin de free, de free internet pour ces 2 mois. Mais maintenant, il faut être smart. Donc après ces 2 mois, il faut te déconnecter. Si tu veux... Voilà, est-ce que vous avez ce numéro dont vous mentionnez là ? Oui, j'ai ces numéros que je peux vous communiquer de suite. Donnez-moi une minute. Tous ces numéros-là aussi, vous pouvez les avoir en appelant 311. OK ? Et je pourrais aussi vous envoyer parce que j'ai l'impression que ça soit... Donc celui qui appelle le 311, il peut demander à ce qu'on lui donne les numéros qu'il peut appeler pour avoir le manger. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi... OK. Il y a aussi ce numéro que vous pouvez appeler 917-740-4022. J'ai même obligé de dire ça en anglais. C'est 917-740-4022. Je mélange mes mains à l'anglais. C'est pas grave parce que cette vidéo, c'est probablement pour nous qui vivons ici aux États-Unis. Et presque tout le monde comprend le numéro en anglais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quoi. Donc, M. Baldé, si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez le micro pour encore l'interview. Pour des parents, par exemple, qui ne parlent pas, si vous voulez appeler ce numéro, même en poulard, vous pourrez que quelqu'un puisse vous répondre. Ça, c'est NYU. Avec le New York State Department of Education, il y a un numéro que vous pouvez appeler. Ce numéro est le 800-469-8224. Je répète. 800-469-8224. Ce numéro est disponible pour les parents qui ne parlent pas anglais. Même si vous parlez poulard ou vous aurez quelqu'un qui va vous répondre en poulard, vous parlez malinqué, soussou, forestier, vous aurez quelqu'un avec ce numéro. Donc, si vous avez des... Si, par exemple, on n'a pas pu résoudre votre problème informatique, ou on n'a pas pu résoudre votre problème d'accès à Internet, vous pouvez appeler ce numéro. Mais on va continuer à faire ces heures d'émission au fur et à mesure qu'il y a des informations, parce qu'il y a des évolutions. Mais je vais terminer cette émission à demander à nos parents. Vraiment, il faut qu'on soit plus responsable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? À cause du bon Dieu, il ne faut pas se réunir actuellement. Chacun reste ce soir. Essaye, si tu ne connais pas, demande. Essaye de sauver ta famille. Essaye de sauver tes voisins. Essaye de sauver les gens que tu aimes, pour qu'on puisse se voir après. Et parler de cette histoire du COVID-19 un jour. Mais si on ne reste pas ce soir. Si on essaie de dire que moi, je suis noir, je ne pourrais pas peut-être avoir ces maladies. Aujourd'hui, les cystiques du COVID-19 ont montré que dans le Bronx, seulement, il y a eu plus de 900 et quelques morts. Donc, les Espagnols ont 34% de décès. Les Africains, les Noirs ont plus de 28% de décès. Les Blancs, 27%. Les Asiatiques, 7%. Et autres personnes, 4%. Ceci montre qu'il y a une question de discipline qu'il faut observer. Il faudrait que nous soyons disciplinés. Il faudrait, si on nous dit quelque chose, qu'on respecte. Que si même vous vivez avec quelqu'un dans la même maison. Que si elle sort dehors, c'est sûr qu'elle les laisse dehors. Ou bien qu'elle les nettoie avant de les renvoyer dans la maison. Et que si quelqu'un est malade dans votre maison. Et qu'elle a de la toux ou des choses. Qu'il y a une distance entre vous. Et qu'elle se protège. Pour vous sauver et sauver votre famille. Ce n'est pas de la blague, cette maladie. Merci, M. Baldé. Nous vous remercions très sincèrement pour votre disponibilité. Et ce dernier message de M. Baldé ne s'adresse pas seulement aux Guinéens qui vivent aux États-Unis. Mais ça s'adresse aussi à tous les Guinéens et au monde entier. Oui. À tous les Africains, à tout le monde. Vraiment. Merci à tout le monde. Merci pour votre bonne attention. Merci.